Nous avons reçu une question d'un de tes très fidèles auditeurs, Annick. Il nous pose la question, quel est le sens de la kippa ? Est-ce que ça peut être rapproché de la tonsure ? Et pourquoi les femmes n'ont pas obligation de porter la kippa, si ça a un sens ? Alors si cet auditeur est aussi un fidèle lecteur, il peut trouver, non pas la réponse, car je n'ai pas la prétention de répondre, mais tout au moins une approche de réponse dans le symbolisme du corps, puisque lorsque j'atteins au crâne, à la tête, au crâne, je parle de cela. Et donc il peut trouver la réponse à ce niveau-là. Si je me souviens bien, en effet, je relis le port de la kippa à la tonsure, bien sûr. Il est évident que nous sommes là sur la séphira kéter, la couronne. La couronne est cette ouverture du crâne qui correspond à la fontanelle chez l'enfant à sa naissance, fontanelle qui se referme, comme s'il se venait des dieux, et qu'il fait une expérience sur terre, et qu'il est appelé à retourner vers le monde divin. C'est à partir de là qu'il y a aussi la mèche d'Allah chez les petits... Oui, dans l'islam, qu'il y a la natte des Chinois qui les conduit au ciel. Donc c'est une ouverture du crâne extrêmement importante qui relie le ciel à la terre et qui, dans toutes les traditions, est exprimée d'une façon ou d'une autre. Alors, chez les Juifs, la kippa, c'est la couverture de ce chakra qui est d'une grandeur exceptionnelle et qui doit être protégée. Voilà, je crois, ce que je peux dire d'essentiel. Parce que si l'on reprend le mythe fondamental qui peut-être est historique aussi, puisque il s'agit de l'histoire de Jacob, lorsque Jacob a fait ce songe, lorsqu'il est parti pour prendre épouse, et on peut entendre prendre épouse le fait d'aller vers lui-même, il a fait ce songe étonnant de l'échelle qui repose sur la terre et qui monte jusqu'au ciel avec son Seigneur qui l'attend en haut de l'échelle, avec tous les anges qui montent et qui descendent. C'est un archétype extraordinaire, magnifique. Eh bien, si tu veux, la kippa corresponde à cette place du Seigneur en haut de l'échelle qui nous attend. Et c'est donc protéger cet espace divin à l'intérieur de nous que le port de la kippa. D'ailleurs, même chez les chrétiens, il y a l'attention, mais il y a aussi un bonnet dont se revêtent les prêtres et les ébèques dans certaines circonstances aussi. Oui, c'est très proche. Très, très proche. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Si ce n'est que tout de même, cette fontanelle est ouverte chez l'enfant à sa naissance. Et que ça, c'est comme si, vraiment, il arrivait d'en haut. C'est assez émouvant, quand même, cette chose-là. Et la seconde partie de la question, pourquoi les femmes ne sont pas soumises au port de la kippa ? Est-ce qu'il y a un sens ? Tout simplement parce qu'elles ont été toujours méprisées, identifiées au mal, puisqu'on a confondu Rava, Ève avec Isha. Il y a une confusion totale encore aujourd'hui dans les écrits que je reçois, une confusion totale entre les deux. Alors, la femme a été absolument reléguée comme étant très secondaire, devant obéir à l'homme qui était son maître. Et que donc, il n'était pas question qu'elle porte quoi que ce soit. Elle est absolument inutile, la femme. Elle n'est pas reliée, quoi ? Elle n'est pas reliée, non, 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 pas du tout. Ça n'est pas un Adam. C'est un petit animal. Bon. Responsable de la chute. Et donc, du péché, c'est elle qui nous a mis dans le péché, etc. Voilà. Bon, on va essayer de faire changer un peu cela. Merci. C'est terrible, c'est terrible. Vraiment abominable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada